Ils étaient de milliers de populations de la ville de Boutembo qui se sont mobilisés pour écouter le meeting dit sans tabou du gouvernance d'Inorkivu. La place VGH, au cœur de cette ville, c'est le cadre choisi pour accueillir ses face-à-face Julien Palou Koukaunga et ses habitants. Pendant plus de deux heures, l'autorité provinciale d'Inorkivu a prêché notamment sur les enjeux sécuritaires qui guettent l'Inorkivu en évoquant la nécessité pour ces populations de souder les efforts pour endiguer les tueries de Béni. Il n'est pas possible pour un président, il n'est pas possible pour un gouverneur, il n'est pas possible pour l'armée d'être à la fois pour votre information, parce qu'on ne le dit pas souvent. Depuis que nous avons commencé cette guerre, nous avons plus de mille militaires tirés sur la ligne de front. Dans une région comme Béni, où on a besoin de la solidarité de tout un peuple pour qu'on se ligue contre l'ennemi. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous ? Au lieu de nous liguer ensemble pour une cause commune sans tout attaquer, maintenant ça crée une division et les politiciens commencent à venir rebondir sur le monde. Je risque de croire que des gens préfèrent qu'il y ait plus de morts pour qu'ils continuent à avoir plus de discours. Parce que quand on tient à Béni, ils viennent ici, ça c'est très dangereux. Je préférerais que quand il y a des tueries à Béni, qu'on cesse les drapeaux de majorité et les drapeaux de l'opposition, qu'on se ligue tous pour dire, nous avons un problème, on doit l'affronter. Ça ne doit pas être l'occasion de nous diviser entre nous, avant les vacabilistes, avant les vacabilistes. Le développement et la politique du pays en général n'ont pas été du reste. Tel un enseignant qui élucide les ondes d'ombre de ses interlocuteurs, le chef de l'exécutif provincial du Nord-Kivu a évoqué des préalables incontournables pour l'organisation des élections et la nécessité pour les Congolais d'adhérer à l'initiative du chef de l'État, Zossof Kabila, le dialogue national pour résorber nombre de questions restées pendant dans RDC. « Nous voulons un calendrier consensuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sécuriser nous. Finalement, Marouma nous devient bloqués. Il dit « OK, il est mon enseignant un calendrier consensuel, je m'en attaque, je n'ai pas de consensus. C'est-à-dire, je n'ai pas acte politique, mon sécurisé en est à l'eau, mon n'est un billet, qu'est-ce que je dois faire ? Si pour des scrutins on a fait 14 mois, pour tous ces scrutins, il faudra qu'on vienne demain. C'est la logique mathématique. C'est pas Julien Paloukou, c'est pas Joseph Kabila. C'est la logique mathématique, la règle du 3, 5. Il est tiré, mais en fait, il n'a plus rien. C'est n'est pas simple pour moi. Et finalement, nous risquons d'avoir un pays à plusieurs têtes et nous retournons à la case de départ de rébellion qu'on doit commencer par mater pendant tout ce temps. Y aura-t-il élection ? Oui ou non ? C'est sur ces analyses que les chefs de l'État disent « Eh bien, avec tous ces dangers que la République est en train de courir, et c'est ça, les gens suivent, tout est en train de courir, tout est en train de courir, tout est en train de courir. Vous pourrez, je ne suis pas informé de la République, tout est en train de courir que l'État est en train de courir. Pour avoir un pays pour avoir un pays à l'État, nous Federé, en train de courir. Nous avons un pays à l'État, nous devons nous quitter d'une en train de courir. Si on doit dépasser de 3, 4, 5, 6 mois, est-ce que vraiment, il a été à Congo, une Aïcha, une Aïcha, une Aïcha ? Voilà la réflexion à laquelle les chefs de l'État soumettent la classe politique congolaise. Des drapeaux aux couleurs de la majorité présidentielle flottaient devant toutes les notabilités qui sont restées très attentives à l'adresse du chef de l'exécutif provincial du Nord-Kivu. Après avoir mis en garde ce qui distille le message de la haine, un message capté 5 sur 5, le premier des citoyens du Nord-Kivu a appelé au soutien du chef de l'État, Joseph Kamila, dans son vaste chantier de la réconstruction du pays. Sous-titrage ST' 501